Bonjour et bienvenue à l'émission Un regard sur l'avenir. Dans cette émission, je vais vous présenter le quartier de l'innovation. Mon nom est Mariusse Gagné, je suis la présidente et fondatrice de Arikana, une marque de luxe écologique. Je suis très contente que le quartier de l'innovation se soit installé ici, dans mon quartier, et que ce vieux quartier-là devienne un quartier extrêmement innovant au niveau de la culture, de la science, de l'écologie, pour que je puisse, en tant que membre du conseil d'administration, participer à ce sublime projet. Restez avec moi, je vais aller vous faire visiter certains des projets qui sont en train d'être mis sur pied par les gens du quartier. Le quartier de l'innovation est à deux pas du centre-ville. Il englobe Griffintown, Pointe-Saint-Charles, Petite-Bourgogne et Saint-Henri. Mon nom est Raphaël Fischler, je suis directeur de l'école d'urbanisme à l'université McGill. Je m'occupe du volet urbain du quartier de l'innovation à McGill avec d'autres gens. Et nous nous intéressons en particulier à ce projet parce qu'il inclut l'université, la communauté, et nous voulons essayer de voir comment on peut permettre à un quartier de développer ses forces créatrices en impliquant tous les gens du milieu. Bonjour, je m'appelle Cameron Charlebois, je suis conseiller en développement urbain pratiquant à Montréal. Pour le quartier d'innovation, je préside le groupe de liaison urbain qui réunit plusieurs voix du quartier, qui surveille que la vision du quartier d'innovation se réalise comme prévu. Une des choses qui est très intéressante qui se passe dans le quartier de l'innovation, c'est que ce quartier, qu'on appelle Griffintown aussi, a subi deux changements majeurs. D'une part, il y a l'ETS et l'université McGill, ces institutions universitaires, qui essaient de faire de ce quartier un quartier de l'innovation, avec un maximum de création, de créativité à tous les niveaux, en technologie et d'autres. Et puis, il y a aussi, en même temps, les promoteurs immobiliers qui ont découvert ce quartier comme un nouveau quartier de développement près du centre-ville. Et ce qui est très intéressant, c'est comment conjuguer ces deux visions, en quelque sorte, pour avoir du développement immobilier, d'une part, et pour avoir du développement social, technologique, intellectuel, d'autre part. Mais il y a une troisième grande partie prenante dans ce dossier-là, c'est la Ville de Montréal. La Ville de Montréal aussi a fait de la planification dans cette zone, avec l'adoption d'un programme particulier d'urbanisme, qui est un instrument qui contrôle le développement, et qui veut imprégner dans le quartier non seulement la qualité du design, mais aussi des notions de quartier de l'innovation pour que ça soit visible. À la table que je préside, nous avons la Ville présente, les promoteurs et d'autres intervenants, de sorte qu'on se voit tout ensemble pour parrainer cette vision d'un quartier intégré de l'innovation. On peut rajouter, en effet, une quatrième force ici, c'est la communauté qui existe. Il est évident qu'à Griffinton, il n'y avait pas une grande population il y a dix ans, il y avait peu de gens, mais il y a une population locale. Il y a des anciens du quartier, des nouveaux dans le quartier, des artistes. Il y a des gens, évidemment, qui ont acheté les condos, qui vivent ici. Et il faut aussi dialoguer avec cette population. Et puis, il faut dire aussi que de notre côté, de mon côté en tout cas à Maguille, on se soucie énormément de la vie des étudiants ici dans ce quartier. Les étudiants, j'allais dire, par définition, sont des gens créatifs. Ils sont là pour penser à de nouvelles choses, pour faire de nouvelles expériences. Et on aimerait qu'ils s'intègrent dans ce quartier. Il y a des étudiants de l'ETS qui vivent ici. On aimerait peut-être qu'il y ait des étudiants de l'Université Maguille qui vivent ici aussi. Alors, pour réaliser cette idée d'avoir des étudiants de Maguille ici, on a organisé un atelier avec nos étudiants à l'École d'urbanisme pour faire des plans de projets domiciliaires pour des étudiants ici dans le quartier d'innovation. En fait, pour les prix, on s'est basé vraiment sur l'égal housing. C'est vraiment situé dans leur prix. Et des fois, quand on peut, on a fait moins cher, dépendamment de l'analyse financière qu'on allait. Il faut reconnaître que ce qu'on vit, c'est une convergence de tous ces intérêts-là. Puis c'est à l'œuvre à la table. On voit que les promoteurs commencent à avoir un intérêt à faire du marketing de leurs projets dans le quartier d'innovation. On voit la population qui est attirée ici, commence à reconnaître qu'il y a un quartier de ce type-là ici. Et reconnaît qu'il y a une population résidente et une population étudiante. Il ne faut pas seulement qu'il y ait des choses formelles, des institutions, des grands bâtiments de condos. Il faut qu'il y ait une vie multiple, diverse, qui puisse se développer ici. Et ça, ça va venir du fait qu'on arrivera à maintenir une diversité d'acteurs sur place. Pour moi, le succès, c'est quand nous allons savoir, quand nous sommes dans le quartier d'innovation, par ce qu'on voit dans les parcs, ce qu'on voit dans les angles, les rues, mais parce qu'on vit aussi dans les cafés où on se trouve à côté de chercheurs, de gens d'affaires, de résidents, d'étudiants, toutes partageant leur vie dans le quartier. C'est ça qu'il faut être intéressant. Quand j'ai commencé mon entreprise à Ricana, j'ai bénéficié de l'aide et de l'encadrement d'un incubateur d'entreprise qui s'appelle le CEIM. Maintenant, il y en a deux dans le quartier, le Cantec et le CEIM. Ces deux incubateurs-là aident les entreprises comme la mienne à prendre leur envol et à se structurer. Venez, je vais aller vous les faire visiter. Bonjour, bienvenue au Centre d'entreprise et d'innovation de Montréal. Au CEIM, on aide les entrepreneurs à passer de l'idée au marché et à bâtir des entreprises florissantes, particulièrement dans le domaine des nouvelles technologies, que ce soit en TI, nouveaux médias, technologie industrielle ou sciences de la vie. On a des expertises et des programmes de coaching et de consultation adaptés à chaque besoin. On a transformé cette ancienne bâtisse industrielle en lieu de créativité et d'innovation. Et on offre aussi des séminaires spécialisés sur plusieurs sujets, notamment sur le thème des techniques de vente. Venez avec moi, vous allez voir. Personnellement, quand je fais un cold call, puis c'est vraiment uniquement au niveau du cold call, je ne laisse jamais de message. Par contre, lorsque c'est quelque chose où j'ai déjà eu un contact avec une personne ou que j'ai envoyé de l'information, là je laisserai un message, mais le message doit toujours être court. Se rappeler que la boîte vocale, elle retient tout. By the way, we offer services in English and in French. Hey Roger. Just came back from Belize, you're a lucky guy. So how did that go, that trip? It was a good trip. It was short. In fact, it was a presentation across the Caribbean to four different countries. So although we were presenting just this one project, we got huge reach out of it from a marketing standpoint. And yeah, it was great. Lots of visibility. So what are you doing to follow up and cash in on that opportunity? Well, we're following the marketing plan that we laid out, which is to leverage these experiences through social media. So we'll be pushing it out through Twitter, through the website, through the news feed, etc., etc. Stick to the marketing plan. Absolutely. Great stuff. Thanks. Depuis 1996, le CEIM a aidé au démarrage de plus de 250 entreprises. Un de nos plus récents succès est Red Barrels, un développeur de jeux vidéo. La compagnie Red Barrels a été fondée au printemps 2011 pour le développement de jeux vidéo sur PC et console. On avait de l'expérience dans ce domaine-là, mais on n'a pas d'expérience dans le démarrage d'entreprise. Donc, on travaille avec le CEIM depuis ce temps-là, qui nous a aidé dans nos démarches légales, la recherche de financement, le réseautage. Et puis aujourd'hui, notre jeu sur le marché. On a près de 2 millions de joueurs qui ont downloadé le jeu. Et on est très contents, on est très fiers de ce qu'on est rendus. Et c'est beaucoup grâce au CEIM qu'on est rendus là. Chaque année, on incube une cinquantaine d'entreprises et on a un taux de succès de plus de 75 %. Bienvenue au Centec. Le Centre de l'entrepreneurship technologique de l'ETS existe depuis maintenant 18 ans. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide des entrepreneurs puis leurs équipes à développer puis à faire croître leur entreprise. À la base, ce sont des entreprises en technologie manufacturière qu'on aide. Puis les compagnies restent ici pendant 3 ans. Puis ces 3 années-là, on appelle ça émergence, prototypage et commercialisation. En réalité, au début, quand on a commencé, c'était seulement des étudiants de l'ETS qui pouvaient venir ici. Puis il y a deux ans, on a ouvert le Centec à tous les étudiants de toutes les universités au Québec. Puis maintenant, on a surtout des projets qui viennent de McGill et de l'ETS. Bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Toufé Casa. Je suis étudiant en PhD en doctorat à McGill. Ça prend une innovation pour venir ici. Au départ, si toi, tu décides de partir une compagnie de génie-conseil, c'est un très beau projet de démarrage, mais ça ne fonctionnera pas pour venir au Centec. Il faut que ça soit un produit innovant. On est sortis avec un nouveau concept. Durant mes études à McGill, on a développé, moi et mon équipe, une nouvelle technologie. Et on a remarqué que cette technologie avait un potentiel d'être un produit commercial. Et c'est là où le Centec est venu. Donc, on a mis des millettes de partout. Et on a gagné, elle est passée, comme 20 000 $ juste pour développer un prototype à McGill. Le Centec va nous aider à transformer cette recherche en un produit commercial. Avant d'accéder au Centec, on présente notre idée devant un jury qui va l'évaluer et prendre sa décision. Merci beaucoup pour avoir écouté. Tu vas avoir aussi besoin de beaucoup d'aide en crédit à la recherche-développement parce que ça va être ta manière de te financer. Donc, nous, on offre gratuitement l'accès à des experts en recherche-développement. Présentement, nous faisons un projet pilote pour le Centre de gestion de l'équipement roulant du ministère des Transports. Notre entreprise Gwensun, ce qu'on fait, c'est qu'on donne une deuxième vie aux camionnettes à usage intensif en les convertissant en véhicules électriques, ce qui consiste à enlever le moteur d'origine à essence et à le remplacer par un moteur électrique. L'objectif du gouvernement est d'acquérir 2000 véhicules électriques d'ici les trois prochaines années. Cette idée, je l'ai eue lorsque j'étais étudiant à l'ETS. Ça s'est passé lors d'une rencontre avec le ministère des Transports et on a commencé à échanger nos idées, à voir quelles étaient les possibilités pour recycler leur véhicule. Et nous avons vu qu'en les convertissant, on est capable de prolonger la vie du véhicule, d'économiser plus de 5 500 $ en frais d'utilisation et de réduire de plus de 9 tonnes de gaz à effet de serre par année par véhicule. Être supporté par une organisation qui est reconnue telle que le Centec a énormément aidé au développement de l'entreprise. On est supporté par des conseillers d'expérience, des spécialistes et plusieurs professeurs qui mettent à profit leurs connaissances à nous aider à atteindre nos objectifs. Pour mesurer le taux de succès, on mesure le taux de survie des entreprises. Si les entreprises sont encore en vie après 5 ans, après qu'ils soient sortis du Centec, on considère que ce sont des succès. Puis en ce moment, on estime à 68 %. D'ailleurs, on est très contents parce que pour couronner ces 18 années-là, le Centec a été reconnu par l'Association canadienne d'incubation d'entreprise comme étant le meilleur incubateur de l'année au Canada. Comme c'est un quartier d'innovation, les idées inusitées, il faut les fabriquer. Et une des tendances dans le monde, c'est les Fab Labs, les laboratoires de fabrication. Le premier au Canada est ici, dans le quartier. Venez, je vous amène le visiter. Le concept des Fab Labs est né en 2001 au MIT de Boston. Et en 2012, ici, dans le quartier d'innovation de Montréal, on démarrait EcoFab, le premier Fab Lab au Canada. L'idée en arrière d'un Fab Lab, ce sont des ateliers de fabrication numérique qui permettent aux gens de démocratiser l'innovation en offrant l'accès à des machines-outils pilotées par ordinateur, à une base de connaissances et à la documentation de projets. Donc, on trouve des imprimantes 3D, des fraiseuses numériques, une foule d'outils qui permettent de réaliser des projets. Moi, je suis animateur à EcoFab. Donc, ce que je fais en tant qu'animateur, c'est accueillir les gens et les aider à réaliser leurs projets. On a vu toutes sortes de projets à l'EcoFab. On a vu, on a aidé avec la réalisation d'une imprimante 3D. On a fait aussi des projets beaucoup plus simples. Puis, il y a deux élèves du primaire qui sont venus pour fabriquer un bol achat anti-dégâts. Donc, on les a assistés, on a modélisé avec eux. On a remontré comment utiliser l'imprimante 3D. Notre innovation, c'est des rebords inclinés. Ces rebords-là empêchent la nourriture de sortir du bol et de faire des dégâts. Tandis qu'un bol ordinaire, c'est rond. Alors, vu que c'est plat, il y a plus d'espace. Et mon chat a mieux manger dans ce bol. On l'a testé une semaine. Ça a très bien marché. Et vous vous demandez sûrement où on l'a fabriqué. Donc, dans un Fab Lab, on retrouve des machines un peu comme cette imprimante 3D, ici, qui permet de fabriquer des pièces. Donc, il y a 200 Fab Labs autour de la planète à l'heure actuelle. Les Fab Labs sont régis par une charte et par l'Association internationale des Fab Labs. Cette charte-là demande à ce que les laboratoires soient ouverts au moins une journée par semaine au public. Dans le cas d'EcoFab, on est ouvert deux journées par semaine, soit les lundis et jeudi, où tout le monde peut venir utiliser nos locaux, les outils qui sont présents et le réseau de personnes qui est là pour pouvoir développer des projets et apprendre comment utiliser ces technologies-là. Les complexes, les autres résolutions. La raison pour laquelle, c'est qu'en premièrement, c'est gratuit. Et puis, ça me donne un accès illimité, si on peut dire. Et puis, en bas, je peux utiliser l'imprimante moi-même. Donc, je peux modifier mes fichiers, mes objets en fonction du résultat. Raphaël et les gens ici m'aident sur place et puis j'utilise leur expérience. Donc, pour moi, c'est parfait. Donc, on peut faire des pièces plus techniques avec l'impression 3D, comme ce support à caméra pour mettre sur le guidon d'un vélo ou encore des extrusions du maire Denis Coderre, maire de Montréal, pour en faire des chocolats par la suite. Un autre des projets que j'adore dans le quartier de l'innovation, c'est l'École d'innovation citoyenne. Ça met les gens du quartier en lien avec les étudiants de Dawson, l'ETS, le CGP André-Lorando, la Commission scolaire de Montréal et McGill. Et ensemble, ils réalisent des projets qui vont servir à toute la communauté. Venez, on va aller voir mon coup de cœur. Dans l'École de l'innovation citoyenne, c'est l'organisation qu'on s'est donnée pour répondre aux défis qui sont nombreux dans la communauté sur le territoire du quartier de l'innovation et de ses abords. Alors, les défis, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on part des défis, on trouve les solutions innovantes et on collabore à l'implantation de ces solutions. Nous avons une approche intergénérationnelle. Nous voulons nous occuper non seulement des étudiants, mais aussi des tout-petits. Alors, nous avons des projets avec les CPE. C'était quelques d'autres qui étaient là, je pense. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les étudiants universitaires s'assoient avec les éducatrices et développent un programme. Si! Si! Oui! Alors, les étudiants amènent la dimension scientifique, technologique et les éducatrices amènent leur savoir par rapport à l'approche auprès des enfants. Et ça va faire, par exemple, dix minutes. L'idée, c'est de leur montrer qu'avec des choses assez simples, qu'on puisse récupérer dans une poubelle, que ce soit des cartons, du papier, qu'ils puissent aussi créer leurs propres jouets et pas forcément toujours utiliser les jouets ordinaires qu'on trouve dans les magasins de ces chaussiers. L'innovation, c'est ce qu'ils ont par défaut dans leur tête. C'est ce qu'on essaie de faire ressortir et les aider à penser autrement, à penser à d'autres jouets, d'autres façons de faire. Ils prennent tout de suite en main les matières recyclables et ils jouent avec, ils mélangent les matières, ils essaient de créer de nouvelles choses. On n'a même plus besoin de rester derrière eux pour les aider à faire des jouets. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on part des défis. On trouve les solutions innovantes et on collabore à l'implantation de ces solutions. On le fait en partenariat, à commencer par les étudiants qui sont au cœur des projets. On rejoint les citoyens. On travaille avec les organisations du milieu. Et on amène aussi les institutions académiques avec nous. On fait tomber les barrières entre les institutions. Et finalement, ça donne des réalisations comme celles que vous avez vues aujourd'hui. Un autre projet de l'École d'innovation citoyenne, c'est le parc de Jasmine. Et on a invité des étudiants de McGill, d'UQAM, d'ITS, de Cégep-André-Rondo et College Dawson. Et on a demandé aux étudiants de faire un design qui intégrerait le sentier de le bargain. Aussi, d'avoir une scène pour la musique, c'est le parc de Jasmine. C'est très important d'avoir la musique, des hommages sur l'histoire du jazz dans le quartier. Et aussi d'avoir un parc pour les enfants, pour inviter les enfants du quartier à jouer ici. Le Petit Burgon, c'était le berceau de jazz au Canada. Et un de les buts très importants de ce projet, c'était de rendre hommage à cette histoire. Et des gens comme Oscar Peterson et Oliver Jones qui viennent de cet quartier. Après la compétition, on a choisi deux de cinq designs pour continuer à faire un stage avec un architecte et la ville pour réaliser le nouveau parc de Jasmine. Sur l'île de Montréal, le taux de décrochage s'élève à au moins 35 %. Dans le sud-ouest, c'est beaucoup plus sévère. Alors, on va atteindre des taux qui vont être supérieurs dans certains endroits à 50 %. Alors, c'est important que collectivement, on se mobilise pour contrer le décrochage scolaire. Par exemple, on pourrait envisager du mentorat. Je pense que ça peut faire une différence dans la vie d'un jeune d'avoir un modèle. Et amener les jeunes à visiter les laboratoires, de les amener dans une institution universitaire, bien, mentalement, il peut se passer un déclic qui donne envie aux jeunes de persévérer. Et si on peut faire la différence, eh bien, on le croit. Le quartier de l'innovation est à deux pas du centre-ville. Il englobe Griffintown, Pointe-Saint-Charles, Petite-Bourgogne et Saint-Henri. C'est un endroit où il y a un riche passé historique et c'est important de le revaloriser. Alors, voici un exemple que je vais vous montrer. Il y a plusieurs églises sur l'île de Montréal qui sont abandonnées ou qui sont en voie de disparaître, qui ont été paroissiens de 25 personnes au maximum. On est dans le faubourg Saint-Joseph, qui était un faubourg qui s'est développé à l'ouest des faubourgs de Récollet. Donc, à l'époque, au 19e siècle, Montréal agrandissait. Puis la population, le long du canal de la Chine, il y avait une explosion. Donc, cette église était construite pour desservir les fidèles dans le secteur, dans le quartier. Les Sulpiciens, les propriétaires de cette église, par exemple, n'ont pas les moyens pour chauffer, entretenir la maçonnerie et payer l'aménagement du terrain de leur stock immobilier. L'avantage de l'église, le projet de l'église, c'est que ça a été pris très vite. Il a été libéré il y a 200 ans à peu près, et déjà on commence à la rénover. Le bâtiment ici en arrière, ça fait facilement 25 ans. Et qu'il n'y a personne qui a pu réunir l'argent et l'énergie et les partenaires nécessaires pour le remettre sur pied. Alors, je suis rentrée dans l'édifice, et là, quelle beauté! Je suis tombée en amour, alors on a décidé de faire un projet. Nous sommes les développeurs immobiliers, alors on n'est pas les courtiers. On fait des projets à long terme, et moi j'étais un travail social de McGill. Et mon père est un développeur immobilier qui a tombé malade. Alors, j'ai pris le relève de sa compagnie il y a 20 ans. Et moi, j'ai décidé de faire des projets qui ont une opportunité de faire une différence de la communauté, en même temps de faire le profit aussi. Ici, dans cette église, le sub-bassement a été construit pour être une école, parce qu'il n'y avait pas d'école. Donc, on voit un lien, les prêtres et les frères chrétiens qui enseignaient dans le sub-bassement, puis l'église jouait déjà un double rôle. On a décidé de faire quelque chose avec, parce qu'on a besoin de sauver notre histoire. L'église, c'est un rassembleur de la communauté. On a besoin de réutiliser cette vocation-là, mais dans une façon qui est non religieuse. Le travail qu'on est en train de faire, peu à peu, on commence, c'est voir ensemble c'est quoi les opportunités qu'on peut créer pour la population actuelle via un projet qui est, somme toute, lucratif, ou tout au moins, il faut qu'il s'autofinance. On a la vision que ça va être une salle d'événements qui va être très haute gamme pour la communauté, mais pour plusieurs usages. Vous pouvez avoir les choses que vous avez avant, comme les mariages, des choses comme ça, mais aussi des levées de fonds pour des OVNL. On va avoir des cours de McGill, de design, d'architecture ici. On va avoir le laboratoire de culture urbaine qui va utiliser les lieux. On va avoir les artistes locales qui vont avoir toutes leurs galeries d'art contemporaires sur les mezzanines, mais aussi dans l'âle d'entrée, on va dire. Mais aussi dans le premier étage, il va avoir tous les incubateurs de petites entreprises qui ont un volet social de la communauté. Alors, ça va être une place pour avoir l'agriculture urbaine de l'extérieur avec une opportunité de nutrition de McGill qui va donner des cours de comment faire la manger, la bouffe qui est plus efficace ou intéressant pour les personnes, même à faible revenu. Ça va être une place pour rassembler la communauté. C'est une place ouverte. Même si vous ne payez pas un loyer ici, il va y avoir un lounge communautaire. Alors, c'est très intéressant. En plus, on va avoir un resto communautaire aussi dans le premier étage. Alors, c'est une place pour tout le monde pour venir visiter. Je trouve que ça répond à plusieurs critères qu'on écarte facilement dans la plupart de ces églises. Souvent, ils sont trop, souvent ils sont démolis ou démantelés pour un projet privé. Puis, la ville est contente parce qu'on va avoir des taxes. Mais là, Nathalie, elle cherche à structurer quelque chose qui va redonner autant que réparer l'église. Je trouve que c'est très important de considérer ce type de projet à Montréal. Un des grands préjugés qu'on a en général, c'est qu'avec les entrepreneurs, avec les gens d'affaires, c'est qu'ils ne font que pour l'argent. Ici, on voit un projet qu'il y a un intérêt communautaire et social. Alors, il n'y en a pas énormément. C'est ça le problème. Ah, c'est formidable. C'est formidable parce que je ne veux pas que l'édifice va être détruit. Je veux que c'est encore un cœur de la communauté ici. Voilà, la visite du QI est terminée. J'espère que vous avez fait des découvertes intéressantes. Mon nom est Mariusse Gagné. Au plaisir de vous croiser dans le quartier de l'innovation. À bientôt! Sous-titrage MFP. ...